Comment nous faisons la différence entre les messages que nous avons lus, de ceux que nous n'avons pas lus, que nous n'avons pas ouverts? Les messages qui sont en gras sont les messages que nous n'avons pas encore ouverts, donc que nous n'avons pas lus. Alors, les noms des expéditeurs et les objets de ces messages sont en gras, alors que ceux que nous avons ouverts et que nous avons donc lus, ne le sont plus. Nous voulons répondre à un message que nous avons reçu, évidemment. Nous allons aller voir le message que les gens nous ont envoyé et auquel nous voulons répondre. Nous ouvrons le message et nous prenons connaissance du contenu. Juste en bas du message, nous avons deux boutons. Le bouton répondre est transféré. Nous voulons répondre à notre correspondant. Donc, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est ce bouton-là. Nous cliquons dessus, répondre. Il s'ouvre une petite fenêtre tout en dessous du message où le nom de l'expéditeur et son adresse sont déjà marquées parce que nous voulons lui répondre. Et maintenant, nous allons saisir le message que nous voulons lui envoyer. Nous venissons de saisir donc notre message et nous cliquons en dessous sur le bouton envoyer. Nous venons de répondre donc au message que nous a envoyé Légende. Légende. Il y a une autre possibilité intéressante. C'est celle du transfert. En transférant un message, c'est passer le contenu de ce message à une tierce personne ou à plusieurs autres personnes. Pour le faire, nous repérons le message dont nous voulons transférer le contenu. Nous cliquons sur ce message et tout en bas, il y a nos deux boutons répondre et transférer. Nous cliquons sur le bouton transférer. Il s'ouvre tout en bas donc une fenêtre dans laquelle nous avons le contenu du message et là où nous devons marquer les adresses mail des personnes auxquelles nous voulons envoyer ce message. Alors, ici, nous allons transférer ce message à Zeda Amadou. On peut ajouter d'autres adresses comme nous l'avons déjà vu. Nous allons ajouter donc Pierre Merveilleux. Et une fois que nous avons marqué les adresses mail des personnes en question, nous allons tout en bas et nous cliquons sur le bouton envoyer. Pour supprimer un message de notre boîte de réception, nous avons deux possibilités. La première possibilité, nous repérons le message que nous voulons supprimer. Ici, ça sera celui que nous avons donc reçu de Foubagra, celui-là. Alors, nous mettons notre curseur dessus et tout à l'extrême, tout au bout, nous avons un certain nombre d'icônes qui représentent un certain nombre de fonctions. Et sur le bouton qui représente la poubelle, c'est le bouton supprimer. Et donc, nous cliquons dessus et nous supprimons le message en question. La deuxième possibilité que nous avons, c'est d'ouvrir le message. Et si nous ouvrons le message, nous voyons que tout en haut, nous retrouvons encore les icônes qui représentent un certain nombre de fonctions. Nous repérons l'icône qui représente la suppression, donc le bouton supprimer. Et nous cliquons dessus et le message en question est supprimé de notre boîte de réception. Merci. Merci.